... Bonsoir à tous, lundi 28 octobre, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations locales sur TV 78. Voici les titres de ce journal. Les travaux du tram 13 express se poursuivent en 2021. La ligne doit relier en 30 minutes sans cire l'école à Saint-Germain-en-Laye. Ce matin, une visite du chantier se tenait dans la ville Saint-Germain-Oise où les premiers rails du tramway ont été posés. Il est encore temps de vous inscrire dans 4 jours. C'est le début du mois sans tabac, un défi collectif pour arrêter de fumer en novembre. Présent sur 3 sites dans le département, le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie vous accompagne dans l'aventure. Et puis c'est confirmé à Trappes, la majorité de gauche partira bien divisée pour les municipales. Face au maire sortant Guy Malandin, l'adjoint Ali Rabès sera également tête de liste. Il a lancé sa campagne jeudi en compagnie de Benoît Hamon. Mais on débute ce journal tout de suite par cette visite au château de Versailles. Aujourd'hui, près de 200 personnes, plus de 200 personnes ont été accueillies dans la demeure des rois de France, des familles, des groupes d'enfants, des seniors, des personnes isolées et aussi des migrants avec des visites et activités durant toute la journée. Une initiative du secours populaire des Yvelines. On en parle avec vous Aline Grillon. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départementale à la Fédération des Yvelines du secours populaire français. Déjà, une première question. Pourquoi organiser cette visite aujourd'hui au château de Versailles ? Alors en fait, on a un partenariat avec le château de Versailles depuis le début des années 2000. Et le souhait du secours populaire, c'est de développer et de favoriser l'accès à la culture. Donc en fait, on souhaite notamment par la journée d'aujourd'hui avoir une étape et développer davantage l'accès à la culture pour les publics qu'on reçoit, que ce soit au château de Versailles ou ailleurs. Et on a pu aujourd'hui bénéficier d'ateliers proposés par le château, notamment l'après-midi, autour de tout ce qui est danse, dorure, théâtre. Donc c'était pas que de la visite, il y avait des ateliers, des activités sur place ? Ce qui était proposé aussi en complément de la visite de ce matin et pour tout type de public, comme vous l'avez dit, sur les familles, les seniors, les personnes isolées et les enfants aussi. Donc un accès à la culture dans cette vitrine culturelle qu'est le château de Versailles dans les Yvelines. On écoute d'ailleurs tout de suite quelques enfants qui ont participé à cette sortie aujourd'hui. On visite, on regarde les œuvres, on comprend, on fait du théâtre. J'aime bien le théâtre et j'en ai déjà fait. Ce matin, on a visité le château, on a visité la salle, des salles belles ou beaux, on a visité la chambre du roi. Alors à Ligny, on vient de voir des enfants mais vous l'avez dit, il y a différentes personnes qui ont pu assister aujourd'hui à cette visite. Tout à fait, il y avait des enfants, leur famille, des seniors, des migrants et des personnes isolées. Originaire de toutes les Yvelines ? Originaire de plusieurs villes des Yvelines avec qui on avait fait les inscriptions en amont pour qu'elles viennent aujourd'hui. Du coup, le bilan de la journée, les familles, les enfants étaient contents ? Tous sont revenus enchantés et vraiment, on espère que par ce biais-là de cette initiative qu'on a pu faire aujourd'hui, qu'on puisse développer davantage l'accès à la culture pour les publics qu'on reçoit, pour leur démontrer que l'accès à la culture, c'est aussi pour eux et pas pour les autres. Voilà pour cette visite aujourd'hui au Château de Versailles. Alors le Secours Populaire a tenu aussi tout récemment son congrès départemental. Pascal Rodier a été reconduit comme secrétaire général à la tête de la Fédération jusqu'en 2021. Vous avez été reconduite secrétaire départemental. Quel est le bilan des actions justement menées sur ces deux ans ? La dernière mandature, c'était 2017-2019. Quel bilan vous tirez ? Alors on tire un bilan en fait sur la dernière mandature en fait 2017-2019 où on a développé des actions et on souhaite développer sur les années à venir les actions pour les jeunes, pour les enfants copains du monde aussi. Et on a pu aussi montrer par le biais de nos actions sur les années passées la présence et l'importance aussi de publics tels que les migrants qui sont de plus en plus apparus en fait dans nos activités au niveau du Secours Populaire, notamment sur le département. Et on souhaite aussi sur les années à venir développer nos actions sur les actions de solidarité mondiale, donc plus accroître vraiment ces actions-là de projets à l'étranger aussi. D'ailleurs la solidarité mondiale, je crois que ce sera le prochain thème du prochain congrès national du Secours Populaire, c'est ça ? Tout à fait, donc en fait le congrès départemental ne faisait qu'entamer la perspective de nos travaux au congrès national qui aura lieu en novembre justement. Et vous le disiez, davantage de personnes accueillies, enfin qui ont bénéficié du Secours Populaire, notamment les migrants, c'est plus de 9000 bénéficiaires aujourd'hui du Secours Populaire ? Sur le département, on a effectivement 9000 bénéficiaires qui viennent régulièrement nous voir pour des aides, que ce soit des aides matérielles, alimentaires, vestimentaires, mais aussi tout ce qui est accès aux loisirs, aux vacances, aux sorties, comme on a pu le voir aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, c'est tout un public qu'on rencontre toute l'année au sein de notre annonce d'accueil. Et du coup, je précise juste que cette date, on parlait du congrès national du Secours Populaire français qui se tiendra les 15, 16 et 17 novembre à Perpignan sur le thème, je le disais, de la solidarité internationale. Merci Aline Gréant d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes la secrétaire départementale du Secours Populaire des Yvelines. La pause des premières infrastructures du tram T13, la future ligne reliant Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l'École, entre dans une phase de concrétisation. Les premiers rails ont été installés dans la ville saint-germanoise. Les détails de Nicolas Dandry sur des images de Manon Varaldo. Les premiers rails du tram T13 sont arrivés à Saint-Germain-en-Laye il y a maintenant un peu plus d'un mois. La pause a commencé depuis la station RER A jusqu'à la gare de Saint-Germain-Grande-Ceinture. Des travaux prévus sur près de 4 km durant un an. Cette pause de voie est réalisée sur une plateforme béton, pause classique. Nous avons un premier coulage de béton, pause de rail, un deuxième coulage de béton et on viendra ensuite à une troisième étape de coulage qui définira le niveau définitif du tramway. Plusieurs zones de travaux, l'avenue des loges, l'avenue du Président Kennedy ou encore la RN 184. Des axes très fréquentés par les automobilistes. On peut aussi avoir des contraintes qui sont propres au projet, par exemple du fait de traverser des routes importantes. C'est le cas de la RN 184 et de la RD 190. Du côté de l'allée des loges, on impacte aussi la RD 157. Et donc on limite extrêmement les impacts sur la circulation routière. Restera ensuite la pause du mobilier et la réalisation des stations avec les premiers essais en 2021. Le projet final prévoit de relier Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-les-Coles en passant par Mareille-Marlie et Noisy-le-Roy. Un parcours de 19 km, coût total de l'infrastructure 306 millions d'euros. Mise en service prévue à la fin de l'année 2021. En France, le tabac est responsable de 73 000 décès par an, donc 45 000 par cancer. Sans tabac, on estime que près d'un tiers des décès par cancer, justement, pourraient être évités, arrêtés de fumer. C'est le défi lancé en novembre avec le mois sans tabac. Pour en parler, le docteur Claire Farina. Bonsoir. Vous êtes psychiatre addictologue au XAPA à Trappes et Versailles. Le XAPA, c'est le centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie qui est rattaché au centre hospitalier André Mignot à Versailles. Il est présent dans les Yvelines à Trappes, à Versailles et aussi à Rambouillat. Le mois sans tabac, c'est avant tout un défi collectif, c'est ça ? Tout à fait. C'est l'occasion de se lancer dans cette belle aventure qui est la libération du tabac. Et j'engage le plus de personnes possibles à participer car plus on essaye d'arrêter et plus on a de chances d'y arriver. Et à cette heure-ci, à l'heure où je vous parle, 18 heures passées, à peu près 125 500 personnes se sont déjà inscrites sur le site internet du mois sans tabac. C'est un mois où aussi le soutien des proches est très important, on n'arrête pas seul ? Tout à fait. Plus on a de soutien et plus on a de gens extérieurs qui nous soutiennent et plus ça fonctionne effectivement. Encouragez vos proches. Pourquoi arrêter de fumer ou peut-être plus tôt ? Comment y parvenir ? Est-ce qu'il faut être motivé ? Est-ce que c'est le maître mot, la motivation ? La motivation est effectivement très importante. Alors, il y a deux questions en une. Pourquoi ? Parce que plus on arrête de fumer tôt et moins on aura de problèmes qui sont liés au tabac. Donc, par exemple, si on arrête de fumer à 30 ans, on sait qu'à 40, on a un risque cardiovasculaire qui va quasiment évaluer à celui d'un non-fumeur. Même si on arrête de fumer plus tard, on aura des bénéfices pour sa santé, que ce soit sur le plan psychique ou physique, que ce soit au niveau cardiovasculaire, des cancers, etc. Donc, il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer, y compris quand on est déjà souffrant parce que le pronostic, donc l'évolution de la maladie, sera mieux si on est libéré du tabac. Et comment arrêter de fumer ? Donc, déjà, on peut le décider et arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est tout à fait possible. Et il y a la dépendance au tabac, c'est trois choses. C'est la dépendance à la nicotine, pour laquelle il y a des médicaments, les substituts nicotiniques qu'on connaît, les patchs, etc. Il y a la dépendance psychologique. Je suis stressée, je consomme une cigarette. Je suis stressée, je pourrais faire autre chose. Et peut-être j'ai d'autres éléments que je pourrais travailler. Il y a la dépendance comportementale, donc le fait qu'on est habitué à consommer dans telle ou telle situation. Et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi. Est-ce que c'est aussi important de savoir pourquoi on doit arrêter, de se poser la question, de réfléchir à pourquoi, pourquoi arrêter ? Il y a des gens qui arrêtent du jour au lendemain sans aucune raison. Et c'est très bien aussi. Donc, qu'on ait une raison ou pas, arrêter, c'est très bien. C'est bien pour sa santé, pour ses proches. Le tabagisme passif, ça tue aussi, même si, bien évidemment, ce n'est pas ce que la personne souhaite quand elle fume. On sait, par exemple, que depuis qu'on a enlevé l'autorisation de fumer dans les lieux publics, on a une diminution du taux d'infarctus du myocarde qui est liée à la diminution du tabagisme passif. Donc, ça aide tout le monde à arrêter de fumer. Et donc, vous le disiez, il y a de réels effets, des bénéfices à arrêter de fumer ? Oui, très rapide. D'ailleurs, pour le mois sans tabac, pour les participants, il y a une petite enveloppe où il y a plein de choses. Il y a un site web qui est très bien fait pour le mois sans tabac, où on peut s'inscrire, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure. Vous avez aussi Tabac Info Service, 39-89. Et dans ce petit calendrier, vous verrez jour après jour les bénéfices que vous avez à arrêter le tabac. D'accord. Il y a des bénéfices très rapides en 24 heures. Il y en a qui sont un peu plus lointains. Il y en a qui sont très lointains. Ils sont tous bons à prendre. Donc, c'est ça. Il y a un kit pour les personnes qui participent au mois sans tabac, avec un accompagnement aussi. On peut être accompagné par mail. Appelez le 39-89, Tabac Info Service. Tout à fait. Tout est possible. En s'inscrivant sur le site, vous aurez toutes les modalités possibles de suivi, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone. Vous pouvez aussi venir nous voir au Xapa. Et on a aussi des interventions où nous, on va promouvoir ce mois sans tabac à l'extérieur. D'ailleurs, j'allais vous demander comment le Xapa s'associe à cet événement. Est-ce qu'il y a des animations, des événements organisés à l'occasion du mois sans tabac ? Oui, oui, tout à fait. Donc, des collègues seront présents à Versailles, au niveau de la place de la mairie, sur une journée le 13 novembre. Nous-mêmes, on sera présents le 7 novembre à la gare de Saint-Quentin, le matin et le soir. Et donc, il y aura différentes interventions dans le cadre de ce mois. Dans le cadre du mois sans tabac, on en termine par le Xapa. Si vous pouviez nous présenter en quelques mots ce qu'est le Xapa, quelle mission et qui compose justement le Xapa ? Donc, le Xapa, c'est un, comme vous l'avez dit, c'est un lieu de soins, le nôtre dépend de l'hôpital Mignot. C'est un centre de soins où vous avez médecins, assistantes sociales, infirmiers, psychologues, secrétaires, toute une équipe qui est là pour aider les gens à arrêter ce qu'ils souhaitent mettre à distance. Ça peut être le tabac, ça peut aussi être une dépendance comportementale, ça peut être différentes choses. L'alcool, la cocaïne, on reçoit tout type de personnes. On reçoit aussi les entourages des gens qui sont confrontés à la difficulté d'une addiction sans la vivre eux-mêmes. Et donc, tout est gratuit et anonyme au niveau d'Xapa. Donc, je disais, vous intervenez, vous, à Trappes et Versailles, mais aussi une antenne à Rambouillet, c'est ça ? Il y a aussi une antenne à Rambouillet, Rambouillet, Trappes et Versailles, où vous serez reçus par trois équipes qui sont charpentes. En quelques secondes, pourquoi participer au mois sans tabac ? Parce que ça augmente les chances d'arrêter de fumer. On a cinq fois plus de chances d'arrêter de fumer et c'est une très belle occasion. Et en plus, comme c'est un challenge collectif, on est tous ensemble dans le même bateau. Venez nous voir. Et on peut encore s'inscrire. Le mois sans tabac débute le 1er novembre. Merci Claire Farina d'être passée en plateau psychiatre addictologue OXAPA. Et je rappelle, l'OXAPA, c'est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Vous intervenez, vous, à Versailles et Trappes. Merci d'être passée en plateau. Les rencontres autour du SIAP continuent. Cette station d'épuration prenait feu le 3 juillet dernier à Hachère. Responsable du site, représentant de l'État et élus locaux se retrouvaient à nouveau en fin de semaine dernière pour faire le point. Une réunion en préfecture de Versailles cette fois-ci. Et en présence de la secrétaire d'État à la transition écologique, Mélanie Poquet. Et les réunions s'enchaînent pour les principaux concernés de l'incendie du SIAP. Une nouvelle rencontre s'est tenue cette fois en préfecture de Versailles à huis clos, en présence de la secrétaire d'État à la transition écologique. Trois axes de travail, une meilleure information association des riverains, des habitants, un travail sur la sécurité du site avec un audit externe et une maîtrise du process de reconstruction et de qualité des eaux et de limitation du risque à déverser des eaux dans la Seine et donc avoir de la mortalité piscicole d'ici à l'été prochain. Il y a trois mois, un incendie se déclarait à la station d'épuration d'HR impliquant une forte pollution de la Seine. Un audit réclamé dès juillet débutera à la mi-novembre. L'audit va nous permettre de voir les choses qu'on n'a pas perçues ou qu'on n'a pas détectées et qui vont faire le point sur les faiblesses éventuelles qui existent. Il faudra tout de suite les renforcer et pas attendre la fin de l'audit qui aura lieu à la fin du premier trimestre. On a précisé que le SIAP, avec les étapes intermédiaires, au mois de juin, on sera en capacité d'avoir un fonctionnement identique à celui de 2016 avant la livraison d'une nouvelle installation en 2017. Une sixième réunion est prévue pour la mi-décembre en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Une rencontre entre les riverains et la secrétaire d'Etat pourrait se tenir courant novembre. Visite d'Emmanuel Wargon qui s'ajoute à un double déplacement ministériel vendredi dans les Yvelines. Gabriel Attal et Laurent Nouniès étaient au camp de Bennes. Les secrétaires d'Etat auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de l'Intérieur rencontraient des jeunes volontaires du Service national universel. Pendant toutes les vacances de la Toussaint, ils sont en mission d'intérêt général auprès de la Gendarmerie nationale. Deuxième phase de test pour le SNU qui doit être généralisée avant 2026. Deux mille jeunes y participent dans toute la France. Et Laurent Nouniès a poursuivi son déplacement seul dans les Yvelines. Visite au commissariat de Trappes pour évoquer notamment les questions de sécurité sur le territoire. À Trappes, justement, les élections municipales se préparent comme partout dans les Yvelines et en France. Un scrutin pour lequel la majorité partira diviser. Alirabelle, adjointe à la jeunesse et au sport, est candidat. Sa campagne électorale a été lancée jeudi dernier. Des valeurs de gauche et un programme qu'il souhaite construire avec les habitants. Nicolas Dandry. Pour que Trappes respire, c'est le nom de la liste conduite par Alirabé pour les élections municipales de 2020. Une campagne lancée auprès de Benoît Hamon et Alain Degoy, fondateurs de Déclic Théâtre. Tous deux engagés auprès d'Alirabé. L'adjoint délégué à la jeunesse et au sport se détache du maire Guy Malandin, sans renier son bilan au sein de la majorité municipale. Beaucoup a été fait pour transformer les murs de Trappes, pour changer les squares, les rues de Trappes. Guy Malandin va faire un très bon travail. Au terme de 20 ans de mandat, j'estime qu'il est temps de transmettre le témoin et qu'il est temps qu'on s'occupe maintenant des habitants, plus encore que des bâtiments, parce qu'il faut réussir à la transformation de la ville de Trappes. On a réussi sa transformation urbaine, il faut réussir sa transformation humaine. J'estime qu'être candidat à 83 ans, ce n'est pas raisonnable. Je l'ai dit à Guy Malandin. Je me sens libre donc de m'engager dans une campagne pour proposer une dynamique nouvelle, une énergie nouvelle, une mobilisation des Trappes pour continuer le travail engagé. La campagne est axée sur quatre thématiques, l'environnement et le développement durable, l'éducation et le parcours scolaire, l'économie locale et l'engagement citoyen, avec un programme co-construit avec les habitants. J'ai constaté que j'étais bien meilleur, que les projets portés par la municipalité étaient beaucoup plus efficaces et visés justes quand ils associaient étroitement les habitants. Pour la construction du programme lui-même, je ne vais pas me contenter de réfléchir dans mon coin avec mon équipe. J'irai en porte à porte, en pied d'immeuble, dans les réunions d'appartement, en réunion publique, demander aux Trappistes leur avis sur les propositions que je porte. Des discussions entre Alir Abbé et Luc Misery, représentant du mouvement d'opposition Trappes à gauche, sont en cours. L'actuel maire Guy Malandin a déjà annoncé sa candidature comme Othmane Nasrou, associé à Moustapha Larbaoui. Les élections auront lieu le 15 et 22 mars prochains. Comme chaque lundi, les principaux résultats sportifs du week-end. C'est avec vous, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. Journaliste sport de la rédaction TV 78 du Football pour commencer avec une rencontre très locale. Un derby ivinois en match en retard de D2 de district. Guyancourt recevait Villepreux, une rencontre qui commence fort. Après seulement deux minutes de jeu, l'aiguille en courtois marque par l'intermédiaire de l'attaquant Aurélien Mancet. Cueillé à froid, les Ville-Prosiens encaissent un deuxième but moins de cinq minutes plus tard par l'inévitable Aurélien Mancet. Le match ne s'arrange pas pour les visiteurs. Troisième but sur ce centre, 3 à 0. Ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, Ville-Pros se ressaisit et pousse pour revenir dans le match. Mais les joueurs de Patrick et Dominguez sont mal droits dans le dernier geste. Ce sont finalement les Guyancourtois qui inscriront le dernier but de la partie en contre. Score finale 4 à 0. On a maîtrisé le match du début à la fin. On mène 3 à 0 au bout d'une demi-heure de jeu. C'est quand même signe d'une bonne maîtrise. Je suis satisfait du match qu'on a fait, surtout qu'on sortait deux revers très durs. On a pris deux fois 3 à 0. C'est important de se rassurer défensivement et de faire du bien au groupe dans les têtes. Au classement, Guyancourt remonte et se retrouve septième de son côté. Ville-Pros est désormais lanterne rouge de ce championnat avec un seul nul depuis le début de la saison. Ça commence à être inquiétant. Prochain match, le dimanche 10 novembre. Guyancourt recevra l'équipe 2 de Trappes et Ville-Pros accueillera Oudan. Voilà pour le clin d'œil local ce derby Saint-Cantinois. Il y avait aussi de la Coupe de France ce week-end en football. On jouait ce week-end le sixième tour. Déjà, Versailles, dernier représentant éveillinois dans la compétition, a eu très chaud face à Viré-Châtillon. Les Versaillais, classés une division au-dessus de leur adversaire en National 3, sont allés s'imposer après une stressante séance de tir au but. Après avoir concédé le match nul et vierge, ils emportent 5 à 4. Un résultat qui leur suffit à se hisser au septième tour comme la saison dernière. Le rendez-vous sera programmé le 17 novembre prochain avec l'entrée des clubs de Ligue 2. Et du rugby aussi dans les Yvelines. En fédéral 2, Plaisir a réalisé une belle opération ce week-end lors de la sixième journée. Les hommes de Sébastien Roncalli se sont imposés sur la pelouse de l'amical Sarcelle ce dimanche. Le score 22 à 14. Une victoire qui permet au Plaisirois de monter à la huitième place avec un bilan de deux victoires, un nul et trois défaites. On écoute l'entraîneur de l'équipe. Ce résultat, effectivement, il était capital pour essayer de se projeter vers ce milieu de tableau et voir la qualification. Maintenant, le prochain bloc va être déterminant. Là, on est de repos dimanche prochain. Et après, on a trois matchs, donc deux à domicile sur des équipes qui sont au même niveau que nous, classement. Du rugby encore avec le championnat de Fédéral 3. Lors de la sixième journée, Versailles promue cette année dans la division a réalisé une très belle performance à domicile en s'imposant sur son terrain contre Houille dans le derby yvelinois. Le score est sans appel. 46 à 17. Un résultat qui fait leur bonheur. Les Versaillais entrent dans le top 5 de leur poule avec un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites depuis le début de la saison. Merci Mickaël. Ces résultats, et bien d'autres encore, aussi des annonces de rencontres, des reportages dans votre émission Le 7-8 Sports. Et c'est à retrouver, bien sûr, après ce journal sur TV 78. Avant de vous laisser, une sculpture installée à Guyoncourt vendredi, une commande de la mairie, mais aussi des habitants. Ils sont une dizaine de commanditaires en tout à l'avoir sélectionnés dans un catalogue d'artistes. Reportage de Patrick-Jacques de Dixmude et de Mathilde Demi. Deux ans de travail, 20 tonnes de granit sont déplacées aujourd'hui dans le quartier du pont du Routoir à Guyoncourt. L'œuvre de Grégory Gickel et Daniel Deouard a été sélectionnée par les nouveaux commanditaires de Guyoncourt. Les nouveaux commanditaires est un processus organisé par la Fondation de France qui permet un financement Fondation de France, bien sûr, mais aussi avec une médiatrice de pouvoir discuter, de créer un cahier des charges. Et à ce moment-là, de développer le projet avec les différents partenaires, donc bien sûr la ville, les habitants. Et puis nous, on a aussi des mécènes et même des commerçants qui ont participé à ce projet. Nathalie, habitante du quartier, a participé au projet et à la commande de la sculpture. Contactée par la mairie, elle a accepté d'être une des commanditaires pour le patrimoine de sa ville. Nous avons eu différentes réunions. On nous a expliqué le principe de la commande faite par des habitants auprès d'artistes. Et c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas familiers. En tout cas, pour ma part, je ne l'étais pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus que nous y étions accompagnés par une médiatrice. Anxieux mais ravi de pouvoir installer son oeuvre intitulée Le rocher, le lièvre et le banc, Grégory Gickel a respecté le cahier des charges avec son collaborateur pour que la sculpture se fonde dans le quartier. Nous avons proposé un projet. On a eu un cahier des charges qui était axé un peu sur la nature, sur l'histoire de Guillancourt. Donc on leur a proposé cette oeuvre qui est complètement liée aussi à notre propre travail. Une oeuvre qui se voulait utile grâce aux bancs inclus mais aussi agréable visuellement. La sculpture respecte donc les envies des habitants du quartier qui vont pouvoir à présent l'admirer de plus près. Et on met le cap à Montigny-le-Bretonneux pour refermer ce journal. La ville accueillait ce week-end un rendez-vous d'échecs, le 18e tournoi d'automne organisé par la Dame Noire, le club local de la ville. Le principe des groupes de dix participants se sont affrontés pendant l'événement. Quelles sont les recettes pour emporter la victoire rose-échec, l'un des organisateurs au micro de Manon Varaldo ? Ce qu'il faut, il faut de la concentration et bien s'entraîner régulièrement. Parce que ça ne paraît pas mais c'est quand même physiquement éprouvant. Même si on est assis, on transpire des neurones quand même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition du journal d'actualité locale. Belle soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada